bonjour à tous voici aujourd'hui un appareil qui intègre deux fonctions un convertisseur digital vers analogique un DAC et un ampli casque c'est un très bel appareil très bien fini qui vient de chine de chez questile et sa référence c'est cma 12 master ce modèle de 12 master est noir mais aussi on peut aussi l'obtenir en version or donc gold le châssis est en aluminium et il est conçu pour un très bon refroidissement de l'appareil puisque les circuits ne dépassent pas 45 degrés quand bien même il travaille en classe a donc ça c'est important parce que la classe a en principe ça chauffe beaucoup et là on va être bon en longévité et en fiabilité le 12 master a ceci de spécifique par rapport aux 12 standard que le circuit imprimé est en céramique et comme tous les appareils qui style sa spécificité en fait la spécificité de quai style c'est que tous les appareils travaillent encore un mode donc en mode courant c'est un vrai symétrique celui ci on a vraiment à l'intérieur quatre amplis mono on a deux amplis mono par canal alors il n'est pas imposant pas grand envoyé on a voilà 20 cm de profondeur 33 cm de largeur et 5 cm et demi en hauteur c'est un appareil plutôt compact alors pour ce qui concerne la puissance développée on frôle le watts avec 900 milliwatts ici sur la prise jack sous 32 ohms et puis bien sûr sous 300 ohms ça diminue on a 247 milliwatts on est bien plus puissant sur les prix symétriques pentacon 4 et xlr 4 sous 32 ohms on a deux watts et presque un watt cette fois ci 824 milliwatts sous 300 ohms alors pour ce qui concerne le dac embarqué il intègre une puce akm ak 44 90 il lit les fichiers pcm jusqu'aux 32 384 kg et quatre fois le dsd donc le dsd 256 mégas alors voyons les fonctionnalités de la façade ici le switch arrêt marche arrêt ici là on a une deux trois quatre cinq diodes qui nous montre la source choisie avec ce petit bouton poussoir qui est le sélecteur de source donc regardez je vais changer de source là j'étais en usb voilà là je passe en optique ou en usb enfin voilà je change les sources jusqu'à l'extrême droite où je passe ici à l'apérage avec la station d'accueil questail donc pour les pour les dap qp1 qp2 et voilà il y en a un troisième d'ailleurs dont j'ignore le nom et ces dap quand ils seront mis sur la station d'accueil questail pour communiquer directement sans fil avec le cm at 12 par cette fonction donc je repasse en usb et puis au dessus on a des diodes aussi qui vont nous montrer la fréquence d'échantillonnage et carrément ici au dessus encore trois diodes qui nous montrent la fréquence du dsd décoder ce petit switch ici ça bascule la sortie casque ou préampli parce qu'il peut être aussi utilisée en préamplificateur et là en dac pur donc là je l'utilisais en dac pur pour alimenter un autre ampli externe ici une fonction qui n'est pas très claire pour moi que questail appelle bias alors voici la face arrière de ce cma 12 ici un espace dédié aux sources numériques avec entrée optique entrée usb entrée usb entrée coaxiales et sortie coaxiales donc sortie numérique coaxiales cet espace est lié et dédié pardon aux sorties analogiques on peut sortir en xlr 3 donc en symétrique soit vers un ampli externe soit vers des enceintes amplifiées puisqu'on peut l'utiliser comme préampli on peut aussi bien entendu sortir en rca et on va choisir ici la sortie fixe ou la sortie variable donc variable actionnable par le bouton de volume ici on une fonction qui va monter le gain à 20 décibels et qui va permettre d'intégrer le cma 12 au sein de matériels professionnels pour du monitoring l'antenne 5 gigas pour communiquer avec la station d'accueil questail avec ici le bouton d'appairage entre les deux bon le sélecteur de voltage et bien sûr la la prise secteur pour terminer avec les fonctions de cet appareil voici le réglage de gain donc qui est accessible par dessous on voit qu'on a quatre switch de réglages ben tout simplement parce qu'on a quatre amplificateurs mono c'est un vrai symétrique comme on l'a vu et chacun de ces switch nous donne la possibilité de deux réglages low ou standard alors en position low on a moins 1,4 décibels de gain et en position standard plus 8,6 ce qui fait qu'on a entre les deux 10 décibels d'écart la position low on va l'utiliser pour les casques à haute sensibilité donc au dessus de 100 db ou en tout cas à partir de 95 db de rendement et puis on va avoir un réglage de volume plus progressif voilà et la position standard pour tous les casques qui ont besoin de puissance et bien voici le système que j'ai utilisé pour mes écoutes le 12 master bien sûr que j'ai écouté en comparaison directe avec le terp de chez auris les deux dac embarqués sont synchronisés tous les deux en même temps donc synchronisés par mon petit nuque on a donc les mêmes musiques j'ai plus qu'à switcher j'ai utilisé le casque mysphere 3.2 alors que j'ai regardé sur deux musiques et que j'ai changé après parce que je me suis aperçu que finalement son impédance élevée ne correspond pas très bien au 12 et je suis passé donc pour la deuxième et la troisième et la troisième et pas dans troisième et quatrième musique écoutée je suis passé au tech de kenerton qui lui est beaucoup plus sensible et dont l'impédance est plus faible et puis le tout est commandé par par un téléphone la bande originale du film pop francis musique écrite par arturo caldellius j'ai choisi la piste dictatorship qui en fait est joué un peu une petite formation à cordes alors un quatuor ou un quintet je ne sais pas exactement j'ai écouté cette musique avec une pointe maximale de niveau de 73 décibels à une minute quarante trois et puis Tout au début, à 15 secondes, j'ai un des deux violoncelles à droite. Il est un tout petit peu plus sirupeux et un tout petit peu plus rond avec le terpe. Il est un peu plus romantique, si je puis dire. Oh, c'est pas grand-chose, vraiment, hein. Mais avec le Twelve Master, ce violoncelle, eh bien, il joue sa palette sonore avec un tout petit peu plus de couleurs et de contrastes. Il est même parfois aigredoux, si je puis dire, ce violoncelle, de manière un tout petit peu plus évidente avec le Twelve. J'ai, par ailleurs, autant d'air et d'espace entre les pupitres avec les deux amplis. À 0 minute 42, j'ai un violon à gauche qui monte un tout petit peu plus haut dans les aigus avec le Twelve Master. Il le fait avec beaucoup de richesse et de douceur. 1 minute 46, j'ai aussi un peu plus de dynamique dans l'aigu. Et le fait que le Twelve Master monte un tout petit peu plus haut, eh bien, ça aide à la clarté de l'image et à l'aération globale. Le Twelve Master me donne un tout petit peu plus de détails et d'ambiance aussi. Vous savez, des réverbérations de très faible amplitude, par exemple, qui m'aident à croire que je suis très proche de ce que devait être le son de cet ensemble dans le lieu de la captation. Le Terpul est un petit peu plus simpliste en comparaison. Il est juste un peu moins fouillé, mais en contrepartie. Il est plus doux. Il est un peu plus ouvert également. Le sens du rythme est identique avec les deux amplis et ils sont finalement très proches. Le groupe Zaragrafe, complètement atypique avec ses musiques d'Europe de l'Est interprétés avec des accents flamencos. J'ai choisi, sur l'album En Bibo na Zibo, le titre Prica Mi. J'ai écouté cette musique avec une pointe maximale de niveau de 74 décibels à 5 minutes 20. de 75 décibels à 5 minutes 20. Du début à 1 minute 05, c'est l'introduction à la guitare sèche. La guitare est juste un peu plus consistante avec le Terp. Avec le 12 Master, elle est un tout petit peu plus décharnée, mais en même temps, elle est aussi un peu plus rapide. Les doigts pincent les cordes un peu plus franchement, un peu plus sèchement aussi avec lui. J'ai, avec les deux DAC amplis, une perception équivalente des vibrations des cordes. En même temps, les notes graves ont plus de niveau avec le Terp. Et ceci explique sûrement en partie mon impression de plus de consistance de matière avec lui. A 2 minutes 18, j'entends la ligne des notes très graves jouées en arrière-plan par le tuba. Vous savez, ce gros instrument avant de la famille des cuivres. Eh bien, cette ligne grave, elle est mieux soutenue avec le Terp, alors qu'elle est quasiment inaudible avec le 12 Master. C'est curieux, ça. Il faut que je voie l'impédance. Le Mindsphere 3.2 a une impédance forte. Il faut que je voie ça. A 2 minutes 52, l'accordéon entre dans le jeu. Et là, on commence à avoir pas mal d'infos. Avec le 12, je prends un peu plus de recul par rapport aux interprètes qui, avec le Terp, sont plus proches. En fait, le 12, je me donne une image un peu plus profonde, mais le Terp, lui, me donne un peu plus d'ouverture. A 2 minutes 50, le premier chanteur apparaît, puis à 4 minutes 50, le deuxième arrive avec une ligne mélodique différente qu'il chante en décalage. Une sorte de dialogue en contrepoint, en fait. Et à ce moment-là, on arrive au point le plus riche de cette chanson. Beaucoup d'infos se superposent là, avec les deux voix et tous les instruments. Pour moi, la lecture précise de ce passage polyphonique est un tout petit peu plus aisée avec le 12. Les deux voix ont d'ailleurs, avec les deux amplis, la même qualité de présence, mais de manière un tout petit peu différente. Le Terp, par la meilleure incarnation, et le 12, par son léger surcroît de transparence. Camille Saint-Saëns, le concerto pour piano numéro 2, joué ici par le pianiste belge Louis Soudjebel et l'orchestre symphonique de la BBC. Le premier mouvement, l'endante sostenuto. J'ai écouté cette musique avec une pointe maximale de niveau de 68 décibels à 6 minutes 18. « On va faire construire la vie la vie la vie la vie la vie » Sous-titrage MFP. Le léger manque de matière sur les timbres que j'avais perçus avec le 12 Master sur les deux précédentes musiques me gênait un peu. Ça ne me convenait pas et je viens d'essayer là avec un casque d'impédance plus faible. Je passe donc des 110 Ohm de mon Mindsphere 3.2 au 35 Ohm du Kenerton Tech. Ce premier mouvement du concerto numéro 2 commence directement par le soliste seul, le piano donc. C'est fou comme le fait d'avoir changé de casque, de charge donc d'impédance, rapproche les deux amplis en termes de tenue du grave. Si je devais maintenant les différencier en aveugle, sur ce point, eh bien j'aurais bien plus de mal. En fait, je réalise que le terp est moins sensible à la charge que le 12 Master qui manifestement ne donne pas son meilleur avec les impédances élevées. Je rappelle à ce sujet qu'une impédance est considérée élevée quand sa valeur dépasse 100 Ohm. Le toile monte toujours un tout petit peu plus haut, mais cette fois-ci il a plus d'assises dans le bas. J'ai avec lui une meilleure perception des résonances de la table d'harmonie du piano. D'autre part, les notes aiguës sont un peu plus ouvertes aussi depuis que j'ai changé le casque et son impédance. Leur extinction dans le temps est identique avec les deux appareils. Après deux minutes, le Master me donne un piano un peu plus chatoyant, quand avec le terp, le même piano est un peu mieux charpenté. À cinq minutes, je me régale d'une magnifique cascade de notes aiguës. Mon sentiment sur ce passage est partagé et j'aime autant les deux. Le terp matifie un peu ces splendides notes aiguës qui m'apparaissent un peu plus rondes et douces. Avec le toile, elles sont scintillantes et claires comme de l'eau de source. Le toile master, en fait, comme il monte un peu plus haut, eh bien il va chercher des détails, des informations sur les cordes de l'orchestre, sur les vents, sur les notes de piano, et tout ça me donne l'impression d'avoir un petit peu plus de musique et donne un peu plus de vie à l'ensemble. Avec le terp en contrepartie, c'est un peu plus reposant et l'écoute est un peu moins intellectuelle. Mon intellect, en effet, est moins sollicité avec lui, d'où mon sentiment peut-être de plus de sérénité. Et oui, le haut médium et l'aiguë sont des gammes de fréquences très importantes parce qu'elle fourmille d'informations. À partir de cinq minutes, le piano monte doucement en crescendo, suivi par l'orchestre à six minutes onze. Quelle musique magnifique ! Je vous avoue que le terp me donne là autant de plaisir que le toile master. C'est tellement beau, je me fiche bien de savoir là quel ampli j'écoute vu le niveau global de ces deux-là. J'ai d'une part un peu plus de douceur et de romantisme et de l'autre un peu plus de présence et de vie. J'ai, avec les deux amplis, le même sens du rythme, la même amplitude de dynamique et la même ouverture. À six minutes cinquante-deux, les clarinettes ne sont plus facilement identifiables avec le master. À neuf minutes dix, une clarinette toujours joue derrière le piano et je perçois mieux ici encore son timbre un tout petit peu tamisé par le terp. Le Requiem de Mozart par René Jacob et l'orchestre baroque de Fribourg. Le Kyrier, Kyrier que j'ai écouté avec une pointe maximale de niveau, de 83 décibels à 2 minutes 0,2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'aquarelle serait lisse au toucher et l'autre, le couteau, serait pleine d'aspérité, de relief en fait. Et ça, ça fait toute la différence au regard. Eh bien, c'est un peu comme ça que je perçois la restitution un tout petit peu plus en relief du Twelve Master par rapport à celle de Lotharpe. Je change de musique, toujours je reste sur le Requiem, mais je change de piste, le Lux Eterna. Violoncelle, puis au fond à droite les corps, puis les bassons, les clarinettes à 16 secondes, les cordes, violon et alto. La soprano à 20 secondes. Cette introduction est de qualité égale avec les deux amplis. Très légèrement différente, mais très belle des deux côtés. J'ai un peu plus d'infos sur le Twelve. La voix de soprano est ici encore un peu plus présente, mais en revanche, elle est un peu moins douce. À 1 minute 33, les chœurs reprennent la très belle mélodie de l'orchestre avec les voix de soprano qui s'élèvent à 1 minute 44. J'ai plus de cohérence avec le Twelve. J'ai l'impression que Lotharpe est ici trop sollicité, et que son alimentation finalement ne suit pas la demande en courant, demande nécessaire pour pousser les voix, leur donner toute l'énergie dans le haut médium et l'aigu, tout en assurant l'intégrité du message global qui finalement est très complexe. Sur les pointes de niveau de messages complexes, Lotharpe perd un peu pied. Alors c'est une comparaison directe, c'est le deal, vous le savez. Mais je ne pense pas sincèrement que je serais gêné par ce léger manque de contrôle si j'écoutais Lotharpe seul sur ce passage précis. Je ne suis pas sûr en effet que je serais alors capable de bien l'identifier comme je peux le faire en comparaison avec une meilleure performance, en l'occurrence ici, celle du master. Vous savez, il y a vraiment du sens à ce type de produit qui intègre deux fonctions dans le même châssis. On gagne de la place, et puis on simplifie les câblages. Là en l'occurrence, on a besoin du câble USB, il est incontournable pour amener le flux numérique, et on n'a besoin que d'un câble secteur. Ce qui fait que si on a envie de se faire plaisir et d'acheter un beau câble, on n'en aura qu'un à acheter. Et puis on simplifie la question du câble de liaison, le câble analogique entre le DAC et l'ampli, le câble de modulation, on n'en a plus besoin. Moi j'aime de plus en plus ce genre d'ensemble, de solutions. Alors vous pensez bien que j'ai pris le temps de comparer ce 12 master à mes plus gros ensembles, des gros morceaux d'AC ou amplis séparés, coûtant bien plus cher que lui. Bien sûr, heureusement, j'ai eu dans pratiquement tous les cas plus de musique. Mais pas beaucoup plus de musique. Et j'ai parfois été interpellé justement par la différence pas si importante que ça, entre les ensembles bien plus coûteux que lui et le 12 master. Mais on le sait, je le sais, on le sait tous, le sans compromis coûte une fortune. Donc on a le choix parfois de se diriger vers ce sans compromis et puis de passer par les dépenses nécessaires pour y accéder ou d'aller dans une recherche plus simple où le rapport prestation-pris-demandé est plus équilibré. Dans le cadre de ces recherches, je pense sincèrement qu'il est difficile de passer à côté d'un produit totalement incontournable comme l'est le CMA 12 master parce qu'il est vraiment d'un très très haut niveau. C'est un ampli tout symétrique. Il est équipé ici d'une sortie casque XLR4, il faut l'utiliser. Je l'ai comparé à la sortie de Jack. Ce n'est pas le jour et la nuit entre les deux. Mais c'est vrai que la sortie symétrique apporte un tout petit plus en aération et en ouverture. Aussi dans l'aiguë, on est un peu plus ouvert dans l'aiguë. Bon, si vos câbles sont équipés en Jack, n'hésitez pas à faire changer, faites mettre des XLR4. Et puis pour terminer, je vais me permettre de vous inviter à nous rejoindre si bien si vous en avez envie, à nous rejoindre sur notre forum musique-au-casque.com Au revoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada